Le chantier de création de l'échangeur de l'huile sartoise a débuté en juin 2019. La fin des travaux est prévue au premier trimestre 2021. La réalisation de ce chantier comprend des dates clés. On pourra retenir notamment en mai 2020, en période de crise sanitaire, la pose des poutres du pont de franchissement de la 11 et le 5 août 2020, le levage de l'Auvent. Aujourd'hui, nous faisons visiter le chantier aux élus des communes de la Chapelle Saint-Rémy et Conneret. On leur présentait différents endroits clés du chantier, notamment le bassin de la gare de péage. Il s'agit d'un bassin de traitement des eaux qui permet de récolter les eaux liées à la construction de la gare de péage. On a continué notre chemin et on s'est arrêté au niveau de la péage où ils ont pu voir le hauvent. Le hauvent a été levé le mercredi 5 août. Il a été levé grâce à deux grues par l'entreprise d'Horizon qui est à la Ferté-Vernard. La charge à lever était quand même de 77 tonnes pour un tonnage total de 85 tonnes. On se trouve ici sur un pont qui a été réalisé de tout début de cette année, donc janvier. Dans une première phase, on est venu faire les appuis, donc deux appuis sur le côté qu'on appelle l'éculé et une pile qui auto-centre qui va tenir des poutres, donc neuf poutres par travée, qu'on est venu poser les unes après les autres. Ensuite, on est venu remplir les poutres de béton pour solidifier tout ça. Et maintenant, on vient poser tous les équipements, c'est-à-dire l'étanchéité, les glissières de sécurité, les parements qu'on appelle les corniches. Et donc là, c'est la dernière phase de réalisation de cet ouvrage qui doit être finie pour septembre de neuf.